Les difficultés du retour au pays, Kamoum Moulamba, ça fait longtemps qu'il les a vécues. Depuis son départ à Kinshasa il y a 6 ans, il n'est plus revenu dans la capitale française. C'était une porte... ça vient un peu... Le quartier a changé, il a bien du mal à retrouver ses anciens bureaux où travaille toujours son ancienne collaboratrice. C'est qui que je vois ! Ah, comment ? Ça va ? Comment vas-tu ? Ça va ! Mais dis-moi, ça fait un bail ! 5 ans ? 6 ans ? Non, au moins 6 ans ! 6 ans ? 6 ans ? Qu'est-ce que t'es devenu, dis-moi ? Je viens de Kinshasa, moi. C'est vrai ? Ouais. On a refait la même chose avec Inan, en fait. On est la première SS2 zee congolaise. D'accord ! Voilà. En 2008, convaincu des potentialités de son pays natal, il a tout plaqué. Revendu son entreprise parisienne pour aller s'installer en RDC, reprendre la même activité. Un pari réussi, donc. Son entreprise connaît un tel développement que Kamou Moulamba rencontre des problèmes d'embauche à Kinshasa. Les problèmes qu'ils rencontrent, ces entreprises, c'est des problèmes de compétences opérationnelles. Parce que soit elles recrutent des gens de la fac ou plus âgés, mais qui forment totalement, ce qui a un coût. Soit ils profitent, ils cherchent en fait des personnes qui ont une expérience ici, ou en Belgique, aux Etats-Unis, et qui recrutent. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire, bien sûr. Mais si toi tu viens à Kinshasa, il y a quelque chose pour toi avec nous, hein ? Ah, mais ça ! Non, mais ça me fait plaisir de te revoir, forcément. À mercredi, alors. Kamou Moulamba profite de son passage à Paris pour tenter de recruter des compétences. Au nom de Moulamba. Moulamba. Invité par le club Efficience, qui regroupe la diaspora africaine de Paris, il vient ici pour partager son expérience et faire du networking. C'est avant tout pouvoir enrichir le réseau, avoir des échanges avec différents intervenants pour échanger sur les retours d'expérience. Rencontrer des personnes qui travaillent entre l'Afrique ou entre la France et d'autres pays, pour savoir un peu comment ils procèdent. Et également, trouver des nouveaux débouchés commerciaux, oui, tout à fait. Ce retour de la diaspora est accentué par une demande croissante en provenance du continent. De plus en plus d'entreprises africaines font appel à des cabinets de recrutement pour trouver les cartes dont elles ont besoin. C'est ce que constate Dina Bassard, dont le cabinet spécialisé dans la finance a créé il y a 5 ans une filiale dédiée à l'Afrique. On est autour de 10 demandes par semaine qui nous arrivent directement via notre site internet. Ce qui veut dire, sur 52 semaines, qu'on est autour de 500 demandes de recrutement de cadres pour l'Afrique via notre site internet. Sans compter les clients qui nous connaissent déjà et avec lesquels on est en relation directe. Et sans compter notre propre démarche d'aller rencontrer en Afrique les clients pour justement trouver de nouvelles opportunités. Donc il y a ici un réel marché. Après trois jours passés à Paris, Kamoun Moulamba est de retour à Kinshasa. TICDEM, son entreprise informatique, est un intégrateur de logiciels. Il développe des systèmes pour les écoles, les hôpitaux ou les ONG. Des solutions personnalisées qui permettent à ces entreprises d'optimiser leur fonctionnement. Contrairement à ce qui peut se passer dans des pays plus industrialisés, les chantiers numériques sont vraiment très importants. Mais la perception de l'informatique n'est pas très précise. L'informatique, ça veut dire Word, ça peut vouloir dire Word, ça peut vouloir dire un logiciel très complexe. Et donc pour faciliter l'usage, nous on a pris l'option, le parti, de créer des logiciels spécialisés métier par métier. Donc on en a créé dans le monde de l'éducation, de la santé, de la banque, etc. L'un des principaux clients de TICDEM est une banque. Et le paradoxe, c'est que son patron, un Belge, lui aurait presque déconseillé de revenir au pays face à toutes les difficultés qui l'attendent. Il faut penser au problème d'électricité. Donc il faut acheter des groupes électrogènes qui coûtent très cher. Il faut le carburant pour tous ces groupes électrogènes. L'Internet même, c'est également, dans certains endroits, c'est un luxe. À tout moment, il y a souvent des coupures. La bande passante n'est pas suffisante pour nos opérations. Mais tous ces problèmes, Kamoum Moulamba les a heureusement surmontés. Une fois par semaine, il a pris l'habitude de dîner avec des amis de la diaspora. L'occasion pour eux de rire de leurs difficultés de réintégration, comme ce patron d'un site de e-commerce. Moi, quand je suis arrivé, j'ai commencé à donner cours. Donc six mois après, à l'université, à l'aller, je payais 3 000 francs congolais. Retour, je payais 2 500. Et puis des fois, c'était 7 000, 2 000. Mais c'est le même trajet, la route n'a pas grandi, qu'est-ce qui se passe ? Quand nous sommes arrivés ici, il a fallu réapprendre à maîtriser l'environnement malgré tout. Je me lève le matin à telle heure. Comment est-ce que je me déplace ? Comment est-ce qu'on dépose le petit à l'école ? Comment est-ce que je vais dans mes rendez-vous professionnels ? Vous avez rendez-vous avec quelqu'un à 10 heures, vous arrivez à 10 heures moins 5, vous vous rendez compte que la personne arrivera à 13 heures. Qu'est-ce que vous faites ? Le poids de la diaspora africaine est estimé à 30 millions d'individus. Sur ce chiffre, les candidats au retour sont encore une infime minorité. Mais qualitativement, ils sont très importants. Car ce sont des cadres, des patrons, formés et entreprenants qui font le pari de revenir au pays, et ce, pour le plus grand profit du continent. Sous-titrage Société Radio-Canada